Hey gosses, j'espère que ça se passe un merveilleux de ton côté lundi 17 octobre, nouvelle semaine, très content de revenir en live, nouveau sujet sur les Fits by Seb live tous les soirs de cette semaine à 18h précise, un peu de retard parce que la journée elle est full, il y a plein de personnes aidées sur cette fin d'année, l'objectif avec l'équipe de Nutrition de Succès c'est d'accompagner plus de 2000 personnes et ceci chaque mois et donc du coup les journées elles sont blindées mais tous les soirs entre 18h et 18h20, et bien tu as un live pour apprendre encore plus de choses sur ta santé, sur ton corps, n'hésite pas à faire coucou si c'est la première fois que tu te connectes sur ces lives, ce soir on va parler des vitamines et des minéraux, le sujet va être rapide, il va être clair, il va être concis, il va être très précis pour que je t'apporte que de la bonne information, on va arrêter de traîner sur les réseaux, on va arrêter de regarder les informations, on va arrêter de regarder tous les sites internet mais tu te connectes sur le Fits by Seb live tous les soirs à 18h. Salut tout le monde, trop trop content de vous retrouver, allez je partage mon écran comme à mon habitude et c'est parti pour le sujet du soir, donc si tu viens pour la première fois, la chose à faire c'est que tu vas dans le chat, tu me dis comment s'est passé ta journée, du note de 1 à 10, 1 a été pourrie, 10, ta journée était incroyable, moi je pourrais même mettre 15 je pense, avec le week-end que j'ai passé c'était juste génial, et puis si tu viens pour la première fois aussi, va voir le hashtag Fits by Seb live, je t'apporte énormément de valeur chaque soir entre 18h et 18h20, en moins de 15 minutes, un live rempli de bonnes informations en nutrition et en sport. J'ai fait plein de live, alors aujourd'hui je vais te parler des vitamines et des minéraux, pourquoi les vitamines et des minéraux, qu'est-ce que c'est les vitamines et des minéraux, comment les implanter dans ton alimentation, à quoi ça sert, enfin bref, tout ça, leur rôle, je vous l'explique là-dedans. Ce qu'il faut savoir c'est que les vitamines et des minéraux font partie de la famille des micronutriments, j'ai déjà fait un live sur les micronutriments, sur les macronutriments, tu sais pas ce que c'est, va voir ce live sur le hashtag Fits by Seb live, on en direct sur Facebook ici et sur Youtube en haut, salut tout le monde, salut Insta, j'ai fait une série sur Facebook et j'ai fait une série aussi sur Youtube qui sont Être mieux dans ton corps, donc tu vas voir ces deux séries sur Facebook et sur Youtube, si tu veux avoir plus d'informations. Salut mon pote, c'est que Johan, j'espère que ça m'est passé ce marathon, franchement super chrono 3h05, et donc du coup aujourd'hui on parle des vitamines et des minéraux en moins de 15 minutes, qu'est-ce que c'est ? Je t'ai écrit que les vitamines sont des substances organiques, nécessaires en faible quantité dans ton organisme, donc c'est pour ça que ça fait partie de la famille des micronutriments, on a besoin en petite quantité par rapport aux protéines, glucides et lipides, on a besoin en grande quantité parce que ce sont des macronutriments. Là on est vraiment sur les micronutriments, plus spécifiquement sur les vitamines et les minéraux, ton corps il en a besoin pour fonctionner, ton organisme il en a besoin et il n'est pas capable de synthétiser en quantité suffisante, donc ils vont les apporter avec ton organisme, donc ça c'est pour les vitamines et puis les sels minéraux, c'est vraiment des substances minérales, du coup ça vient en fait des roches et c'est présent souvent dans l'alimentation végétale et ou animale, et donc ça fait partie bien sûr, comme j'ai dit, de la famille des micronutriments. Alors, les vitamines et les minéraux c'est bien beau, mais concrètement c'est national, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Quel est leur rôle ? Les vitamines. Les vitamines et les minéraux jouent un rôle hyper important et clé dans le remuelement de tes cellules. Bien sûr aussi pour tes défenses et ton système immunitaire, ce sont aussi des antioxydants et ils luttent contre le vieillissement. Enfin bref, c'est un peu comme tous les micronutriments, on va voir mon live sur les micronutriments, et tu vas pouvoir comprendre qu'il y a un rapport parce que bien sûr les vitamines et les minéraux font partie de la famille des micronutriments. Ils vont exercer aussi des fonctions primordiales sur tout ton processus biochimique de ton organisme. Je le répète, c'est très important d'avoir des vitamines et des minéraux tous les jours dans ton alimentation, pour ton métabolisme, ton énergie, le synthèse de tes os et bien sûr de tes tissus et de tes cellules, je te l'ai dit juste au-dessus. Donc j'espère que tu kiffes ce live jusqu'à 18h22, je sors en live pour t'apporter un maximum de valeur, il y aura des questions réponses, donc reste bien jusqu'au bout du live. Si tu as des questions sur les vitamines et les minéraux, ce sera le moment où tu pourras me les poser. Si tu as besoin d'un programme clair, concret et précis pour perdre du poids, pour prendre la masse musculaire, c'est le premier lien de ma bio que tu remplis et je vais pouvoir t'accompagner dans tes objectifs. Maintenant, faisons un peu plus un zoom sur ce que c'est une vitamine et ce que sont les minéraux et lesquels il y a exactement. Donc on distingue exactement deux groupes de vitamines différents, les vitamines hydrosolubles et les liposolubles, celles qui se mélangent dans l'eau, celles qui ne se mélangent pas dans l'eau, et on distingue 13 vitamines. La plupart des minéraux se trouvent en quantité abondante dans la nature, comme je te l'ai dit, parce que ça vient de la minérale, ça vient de la roche, donc par exemple l'eau des rivières, lacs, océans, ainsi que dans le sol de notre terre, et ils composent environ 4% de notre masse corporelle, les minéraux. Et donc ils sont classés eux en deux catégories, donc les vitamines hydrosolubles ou liposolubles, les minéraux, celles minéraux ou oligo-éléments. Donc on va voir ces 4 parties et je vais tout te décrypter dans la suite. Les celles minéraux aussi, on les appelle les minéraux majeurs, parce que c'est ceux qui font en grosse quantité par rapport aux oligo-éléments. Je parle très vite, je le sais, mais n'hésite pas à envoyer interagir des cœurs, des flammes, des smileys, pourquoi ? Parce que je t'apporte énormément de valeur, c'est entièrement gratuit et offert pour toi, parce qu'on a une communauté incroyable. Et que j'ai envie de te partager de la valeur et que tu arrêtes de regarder des bullshit un peu à droite, à gauche. Les vitamines hydrosolubles, pourquoi on les appelle hydrosolubles ? Car elles sont solubles dans l'eau, elles peuvent se mélanger dans l'eau. En fait, pour donner un peu un exemple très précis, elles ne vont pas se disperser dans le liquide de l'organisme qui vont être du coup toxiques, elles vont vraiment être libérées assez rapidement, bien mélangées. Donc, ce facteur, comme je l'ai écrit, les rend très peu toxiques, vu qu'elles ne restent pas dans ton organisme, parce qu'elles vont, par exemple, si tu as une surconsommation de vitamines hydrosolubles, elles vont tout de suite être évacuées quand tu vas passer au toilette au niveau des urondes. Dans les vitamines hydrosolubles, tu as deux types, tu as souvent les vitamines B et les vitamines C. Et dans les vitamines B, tu en as plusieurs avec la B1, la B2, la B5, la B6, la B12, etc. C'est sûr que tu dois consommer le plus possible, mais pour voir où est-ce que tu retrouves ces vitamines et comment les consommer, je t'invite à aller regarder le live sur les micronutriments, j'étais beaucoup plus précis sur quel type de micronutriments, dans quel poisson tu retrouves telle vitamine, dans quel oléagineux tu retrouves autre chose. Donc, va voir cette autre live. Vraiment, c'était pour t'expliquer qu'il y avait deux types de vitamines, les hydrosolubles et les liposolubles. Et là, dans les hydrosolubles, c'est ça qu'ils vont se mélanger à l'eau et que si tu en consommes trop, elles sont éliminées par les urines. C'est plutôt simple à comprendre, pas très compliqué, j'hésite pas à partager ça à un pote pour qu'il puisse le savoir lui aussi. Ensuite, on a une deuxième type de vitamines, ah, j'ai un peu coupé, c'est pas grave, c'est les vitamines A, D, E, K. K, il y en a deux, mais il y a K1 et K2, en fait, en réalité. Et on les appelle ainsi car elles sont, elles, solubilisées et stockées dans les tissus adipeux. C'est-à-dire que la L ne se mélange pas dans l'eau, elles vont dans la graisse, ok ? Elles sont généralement, elles sont apportées par des sources de lipides alimentaires, tels que tout ce qu'il y a, huile, poisson, etc. Salut Angie, j'espère que tu vas bien ! Gros dédicace à toi, parce que je sais que tu me regardes d'un autre continent du monde. L'Afrique est présente parmi nous, merci Angie. Bon, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Donc, n'hésitez pas à mettre un max de flammes, de commentaires et tout ce que vous voulez pour partager ces lives tous les soirs à 18h. Le hashtag Fit by Seb live, je t'apporte des valeurs inestimées. Mais si tu veux un programme complet sur 7, sur 7, non, sur 10 jours, 21 jours, 30, 90 jours, c'est le lien de ma bio. Il y a le Fit for Christmas, il est démarré lundi, il y a deux semaines, le 3 octobre, il termine le 18 décembre. Un programme incroyable qui m'a permis de perdre 3 kilos déjà sur les deux premières semaines. Je ne vous imagine même pas les résultats à la fin. Je vais avoir une transformation incroyable, j'espère que tu l'auras toi aussi. Je reviens sur les vitamines liposolubles, donc celles qui ne se transsemblent pas, celles qui ne se mélangent pas dans de l'eau. Elles sont vraiment présentes dans le tissu adipeux, dans les graisses. Et donc, on va les retrouver dans les lipides alimentaires de version plutôt animale avec l'huile, poisson gras, etc. Et sauf, on a la vitamine D. La vitamine D, on la connaît, c'est celle qui vient, je regarde l'heure parce que le temps est radieux ici. Plus de 25 degrés au mois d'octobre, c'est incroyable en France. Vitamine D, c'est le soleil pour la qualité de la peau, etc. Pas trop d'exposition. Dans ces périodes-là, ça va, mais c'est vraiment ce qui va faire du bien à ta peau, c'est la vitamine D. Et puis, la vitamine K1 qu'on retrouve dans les légumes verts. C'est une petite précision, mais A, D, E, K, K1 et K2 sont les vitamines liposolubles. Maintenant, passons aux minéraux. Et j'ai une slide faite exprès pour ça. Et c'est celle-là. Les minéraux majeurs. C'est quoi les minéraux majeurs ? Tout simplement, en réalité, on les appelle les minéraux majeurs, mais ce sont les sels minéraux. C'est ceux que tu vas libérer quand tu fais un effort physique intense. Typiquement, si tu aurais couru le semi ou le marathon de Chambéry ce week-end, au bout d'un moment, tu as ton corps qui devient un peu blanc, ou tu as la transpiration qui est un peu salée, tu libères des sels minéraux. Il faut les régénérer, il faut les apporter, parce que ça fait pas mal de choses dans ton corps. C'est très, très important d'en avoir. Et on a besoin d'à peu près de 100 mg par jour. Qu'est-ce que c'est exactement un sel minéraux et où est-ce qu'on le retrouve ? C'est le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore, le soufre, le podium et le chlore. C'est sodium, le podium. Sodium et le chlore. Ce sont des sources de sel minéraux que tu retrouves très, très rapidement dans ton alimentation. Si tu ne l'as pas dans ton alimentation, il faut absolument la supplémenter. Prendre des compléments alimentaires en fonction de tes besoins, que ce soit du magnésium, du potassium, du calcium, car ce qui va permettre d'avoir tous les vitamines qu'on a vus avant, mais surtout tous les minéraux dont ton corps a besoin pour atteindre ces 100 mg par jour. Il y a une deuxième partie que je ne t'ai pas parlé au niveau des minéraux, c'est la deuxième partie, c'est eux, c'est ceux qu'on appelle les oligo-éléments. On les appelle comme ça, je t'ai écrit encore, j'essaie de tout écrire, au moins tu peux prendre un maximum de notes, tu peux partager à tes amis, enfin bref, tu fais comme tu veux, mais au moins tu as de la compétence et tu as de la valeur fraîche, non, la vraie valeur, en tout cas la valeur vraie que je te propose. Alors pourquoi on les nomme comme ça les oligo-éléments ? Parce qu'ils se retrouvent à l'état de trace tout petit, vraiment en tout petit nombre. Et en grosso modo, elle correspond à peu près à 15 g de masse corporelle. Donc tu n'as vraiment pas grand-chose dans les oligo-éléments de ton corps. Mais pourtant, c'est primordial d'en avoir parce que dans la synthèse, ça va faire pas mal de choses. C'est un petit peu, je l'avais dit dans les micronutriments, les oligo-éléments et les vitamines, tu vois, c'est un petit peu les jonctions que tu as entre les légos. Tu vois, imaginons que tous les légos de ton corps, tous les tissus, tous les membres de ton corps, pour s'accrocher, on donne un liant et c'est toutes les vitamines et les minéraux qui vont permettre de faire ce liant dans ton corps et que tu as cette belle corpulence, ce beau corps avec ce joli sourire tous les jours. C'est un peu grâce à ça. Et donc les oligo-éléments, les essentiels, on va dire, il y en a 5-6. Ça va être le fer, le zinc, le cuivre, le manganèse, le fluor, l'iode. Ça, c'est les 6, on va dire, primordiaux oligo-éléments. Et après, tu peux rajouter donc le molybidène, le sélénium, le cobalt, le nickel, le vanadium et l'étain qui sont très peu connus et plus à trouver dans des compléments alimentaires. Mais ce n'est pas vraiment l'utilité de ce live, l'objectif, c'est de comprendre ce que c'est un oligo-éléments. Et j'espère que tu as compris. Moi, j'espère que tout le monde vous suivait encore. Il ne me reste plus que 5 minutes de live. Il me reste 2 slides à vous partager. Et surtout, vous allez pouvoir poser toutes les questions sur les vitamines et les minéraux. J'espère en tout cas que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses. Et il ne me reste plus qu'à vous dire un petit peu quels sont les facteurs, qu'est-ce qui influence notre prise en vitamines et minéraux. Donc, pourquoi j'insiste sur les vitamines et minéraux en cette année 2022 ? Parce qu'on arrive dans un air où on est de plus en plus stressé. Il y a de plus en plus de tabac. Quand je mets tabagisme, ce n'est pas forcément toi qui filmes du tabac, mais les personnes aussi qui filment à côté de toi, ça s'appelle le tabagisme passif. Ça va influencer ton système cardiaque, nerveux, mental. Et ça va influencer ta santé aussi, si tu t'entoures de personnes qui filment. Donc bref, le stress, le tabac, la pollution, le sport, le soleil, l'âge et les médicaments sont les 7 facteurs qui font qu'il faut que tu augmentes ton apport en vitamines et minéraux. Tu arrives sur ce live, il ne faut pas négliger tout ça parce que ces 7 choses vont faire que si tu fais ces 7 choses, et je suis sûr que dans ta vie, tu vois ces 7 choses et que tu côtoies ces 7 choses tous les jours, si tu n'apportes pas assez de vitamines et minéraux à côté, ton corps va avoir des problèmes dans quelques années. Je ne te parle pas dans une ou deux semaines, mais je te parle en 10, 20, 35 ans. Donc c'est très important d'augmenter ton apport en vitamines et minéraux si tu côtoies ces 7 facteurs. Le stress, on peut toujours le côtoyer. Le tabac, le tabagisme passif, si tu fumes pas, si tu filmes, c'est grave, si tu fumes pas, c'est le tabagisme passif, si tu t'entoures de personnes qui fument ou si tu veux au restaurant et qu'une personne fume à côté de toi. La pollution, on la côtoie. Le sport, c'est enfin un petit peu, il faut augmenter ton apport en vitamines et minéraux. Le soleil, il faut augmenter ton apport en vitamines pour qu'il puisse accumuler toute la vitamine D qui t'apporte. Ensuite, l'âge, plus tu vas dans l'âge, plus tu vis, plus tu as besoin de vitamines et de minéraux. Et puis, tous les types de médicaments que tu prends ont besoin d'un complément en vitamines et en minéraux pour qu'il puisse avoir des bonnes effets sur toi. Et donc, du coup, en fait, en réalité, pourquoi on a besoin de vitamines et minéraux dans le monde aujourd'hui ? Pourquoi il y a tous ces facteurs qui influencent et qui dégringolent le pourcentage de consommation de vitamines et minéraux et qui ont le droit de l'augmenter ? C'est parce qu'on a vraiment un problème au niveau de notre consommation. Et je voudrais dire deux choses là-dessus. Première chose, favorise tout ce qui a un circuit court où il y a le plus de valeurs nutritionnelles à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que tu auras plus de vitamines, plus de minéraux et tu seras beaucoup mieux en meilleure santé pour éviter tout ce que tu vois à l'écran qui veut influencer. Et la deuxième chose, évite tout ce qui va être plat préparé. Évite d'acheter en grande surface des trucs tout faits. Évite d'acheter des sandwichs en boulangerie. Pourquoi ? Parce que c'est pareil. Tu ne peux pas contrôler ce qui a été mis dans ce sandwich. Ça se trouve, il y a plein de pesticides, plein de pollution, plein de choses qui vont influencer ton corps. Donc c'est très important pour avoir une assimilation totale et avoir le plus de vitamines et minéraux possibles, de varier tous tes apports en aliments, mais de surtout savoir d'où ça vient. Parce qu'à l'heure actuelle, dehors, la tomate, la pomme qui est cultivée, elle a 50% de nutriments en moins qu'en 1980. 50% en moins. Donc dans les 20, 30 prochaines années, elles vont encore avoir 50% en moins. Donc elles n'auront plus de valeur, plus de vitamines, plus de minéraux. Donc il faut les complémenter. Et donc il faut faire attention à ce que tu apportes et ce que tu donnes à ton corps. J'espère que tu as appris énormément de choses dans ce live. Pour te terminer, je te donne quelques chiffres très rapidement. Tu as vu, en moins de 15 minutes, je t'ai tout dit sur les vitamines et les minéraux. J'ai parlé très très vite. Et ça venait compléter mon live que j'ai fait sur les micronutriments la semaine dernière. Donc tu peux aller voir le live sur les micronutriments que j'ai vus l'année la semaine dernière. Tu te retrouves sur le hashtag FeedbySebLive sur Insta ou sur Être mieux dans ton corps, la série sur YouTube et sur Facebook. Et si tu es encore là avec moi, trop content, viens en privé, envoie mon petit message. Tu me dis FeedbySebLive et par message, je comprendrai que tu viens pour un petit cadeau. Tu bénéfies de 10% de ces cadeaux jusqu'à la fin du mois sur un de mes programmes comme tu veux. Donc viens m'envoyer un message et au moins tu bénéficieras de tout ça. Pour terminer quelques chiffres, en France, 33% des hommes et des femmes ont 2 tiers d'apports inférieurs par rapport à leur apport nutritionnel conseillé en vitamines et minéraux. Donc il y a un manque de vitamines et minéraux. Et donc du coup, il est important de se diriger vers une supplémentation. Alors prendre des compléments alimentaires, prendre des compléments utiles en fonction de tes besoins. Tu as de la fatigue, tu vas prendre du magnésium. Prendre et faire des cures en fonction des vitamines dont tu as besoin et des minéraux. Ou les consommer au quotidien, tous les jours, pour un bon bien-être. Et bien sûr, la complémentation et les suppléments alimentaires doivent être utilisés uniquement pour avoir une alimentation qui va être plus saine, pour avoir un système de vie qui soit plus actif. Et ça ne doit pas être une béquille, ça ne doit pas être quelque chose qui va remplacer une mauvaise nutrition ou la palive. Les vitamines et minéraux peuvent être complétés dans tes alimentations. Ces alimentations vont déjà être de bonnes, qui ont déjà plein de macros, plein de phytos, plein de micro-nutriments dans tes alimentations, qui ont beaucoup de couleurs. Bon, ce n'était peut-être pas le live le plus fascinant à comprendre. En tout cas, j'ai essayé de donner un maximum de valeur et de donner de la pêche dans ce live. J'ai terminé. Salut Awa, salut Lapuche, Estelle, Mickey, tous ceux qui viennent d'arriver. En moins de 15 minutes, comment savoir ce que c'est une vitamine et des minéraux ? Comment l'implanter dans ton style de vie ? Quoi manger chaque jour qui soit riche en vitamines et minéraux ? C'est tout ce que tu as sui, vis, c'est tout ce que tu as pu avoir dans ce live. Donc, n'hésite pas à partager ce live. Si tu viens d'arriver, on le voit la prochaine fois. Salut Awa. N'hésite pas aussi à regarder tous mes autres lives sur l'hashtag FitBySebLive. Je reste une minute en live. Si tu as des questions, hop, j'arrête le partage. Moi, tu me vois en grand. Mon coupe de cheveux, incroyable. Le semi-marathon, c'était génial ce week-end. Mais vraiment, l'objectif, c'est qu'au-delà du sport, je t'apporte énormément de connaissances en nutrition pour que tu puisses savoir quoi mettre dans ton assiette. 1, sans priver. 2, sans faire des régimes à outrance. 3, sans te couper et ne plus manger du tout. Donc, l'objectif, c'est ça. Je t'ai fait énormément de lives sur les macros, les micronutriments, comment prendre un petit-déj, des bons plans au repas. Aujourd'hui, je t'ai parlé des vitamines et des minéraux. La semaine dernière, je t'ai parlé aussi des protéines, des glucides, des lipides. Enfin bref, j'ai fait plus d'une vingtaine de lives. Plus de 20 lives entièrement gratuits. Rien que pour toi, sur le hashtag FitBySebLive et sur la série, être mieux dans ton corps pour que tu puisses savoir quoi mettre chaque jour dans ton assiette et pour atteindre tes objectifs de silhouettes que tu rêves. J'espère que vous avez kiffé ce live sur les vitamines et les minéraux. On se retrouve demain sur un tout nouveau live. Je suis sûr que tu ne connais même pas si je te parle de peptides de collagène. Si je te parle de collagène, est-ce que tu sais ce que c'est ? Tu le sais, tu ne sais pas ? Eh bien écoute, tu viens demain à 18h sur le live et tu vas pouvoir tout savoir sur Instagram, ce que c'est le collagène, comment le consommer, en quoi c'est utile pour tes muscles et pour ta peau. Je te faisais une très bonne soirée, c'était FitBySeb. J'ai trop kiffé de faire ce live. Viens tous les soirs à 18h avec moi. N'hésite pas à envoyer des petits messages, je ne sais pas, à commenter, à envoyer de la force. Et je te souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao !